Aujourd'hui, on va voir quelles sont les 5 erreurs de style à éviter absolument. En matière de style, il est très important de savoir se mettre en valeur et de refléter une image de vous-même qui soit en accord avec qui vous êtes à l'intérieur. C'est selon nous la base du bien-être. L'image est un outil de réussite et il est indispensable de savoir le maîtriser pour montrer qui vous êtes à travers votre style. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle mode, on t'aide à trouver ton style et à consommer la mode autrement. Pour plus d'inspiration mode, suis-nous sur Instagram. Et pour faire grandir cette communauté, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Ça nous encourage et ça nous motive à créer plus de contenu. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne plus rien louper. On commence tout de suite avec l'erreur numéro 1. Vous ne connaissez pas votre morphologie. Connaître sa morphologie est super important. Si vous ne connaissez pas la forme de votre corps, vous ne saurez pas vous mettre en valeur à 100%. Vous aurez du mal à choisir les vêtements, associer les vêtements les uns avec les autres et surtout comment bien accessoiriser vos tenues. Alors connaître cette base de style, de mise en valeur de son corps est le premier step à savoir avant d'aller dans les associations de couleurs et d'accessoires. Si vous allez en session shopping, sans connaître votre morphologie, vous allez essayer d'acheter des vêtements qui ne vous conviendront pas. En connaissant votre morphologie, vous allez gagner du temps et dépenser beaucoup plus intelligemment votre budget. Alors connaître sa morphologie, c'est la base de la base du style. Erreur numéro 2. Vous n'osez pas assez. Vous n'osez pas assez, c'est l'une des choses qui revient assez souvent lorsque nous faisons du coaching en style. Vous n'osez pas entrer dans les boutiques que vous aimez. Vous n'osez pas essayer d'autres choses que ce que vous avez l'habitude de porter. Et vous n'osez pas porter des accessoires. Donc, osez plus, sortez de votre zone de confort, de vos habitudes. Parce que rester dans les mêmes schémas stylistiques et vestimentaires peut tuer votre style et tuer aussi le style que vous aimeriez avoir. Quand vous êtes dans des interrogations du style « je voudrais mais j'ose pas », posez-vous ces trois questions. Donc, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si j'ose changer de style ? Comment éviter que cela arrive ? Et si jamais ça arrive, comment rebondir ? Donc, je vous donne un exemple. Je voudrais porter une combinaison au travail, mais j'ai peur du regard de mes collègues. On répond à la première question. Quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je porte ma combi au taf ? La pire chose qu'on puisse vous dire, ce serait peut-être « cette combinaison ne te va pas ». Et ce qui est très très peu probable. Ou alors, on risque de vous regarder bizarrement. Pour la deuxième question, comment éviter cela ? Alors, testez votre tenue en dehors du taf, lors d'une sortie face à des inconnus, ou auprès d'un cercle restreint, genre famille, amis, copines, etc. Et observez les réactions. Et enfin, si jamais ça vous arrive que l'on vous fasse des remarques négatives, comment rebondir ? Faites preuve d'humour. Voilà, l'humour, c'est la meilleure arme pour dédramatiser une situation. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Votre vie n'est pas en jeu, mais simplement votre style. Donc, vous avez un petit plan d'attaque pour faire face à ce petit manque de confiance et à cette notion d'oser changer vos habitudes qui vous empêche d'élever votre style. Demain matin, quand vous serez devant votre dressing, pensez à ce petit conseil qu'on vient de vous donner pour réporter des choses qui vous font plaisir. Erreur numéro 3. Vous achetez toujours la même chose. Vous achetez toujours la même chose. C'est une chose que l'on remarque assez fréquemment dans les dressings de nos clientes. Elles sont attirées par les mêmes vêtements et ont tendance à racheter les mêmes types de vêtements. En rachetant les mêmes vêtements saison après saison, vous n'utilisez pas bien votre budget et surtout, vous avez l'impression de n'avoir rien à vous mettre, que votre dressing n'est composé que du même style de pièce. Résultat, vous vous lassez de votre garde-robe alors que vous faites sûrement des efforts pour bien vous habiller et avoir du style. Donc la solution, faire un bon tri de votre garde-robe, tout simplement. Le but de faire un tri du dressing est de vous rendre compte de l'état des stocks, de ce que vous avez et de ce que vous n'avez pas. Et surtout, de ne rien acheter avant de faire ce tri. Ça vous permettra de préparer votre prochaine session shopping avec une liste de pièces à acheter en priorité. Erreur numéro 4. Portez des vêtements froissés et abîmés. Portez des vêtements froissés tue littéralement votre style. C'est pas possible de sortir de chez soi avec des vêtements par passé. Même si votre tenue est au top niveau que vous portez les plus grandes marques du monde, si vous portez des vêtements froissés, vous aurez l'air négligé, pas apprêté et pas soigné. Porter des vêtements froissés donne l'air un peu plus cheap et ce, peu importe la qualité de vos vêtements. Ça, c'est rédhibitoire. Le repassage, c'est chiant et c'est hyper long. Moi, perso, j'aime pas repasser mes vêtements et j'évite de le faire au maximum. Donc, j'essaye de ranger bien mes vêtements et de choisir des matières qui se froissent pas trop. Et si j'ai la flemme de repasser mes vêtements, choisis autre chose. Voilà, ne me jugez pas. Voilà, c'est comme ça. Mais à un moment donné, je suis obligée de passer par la case repassage. Investissez dans un bon fer à repasser ou un très bon steamer. Si vous êtes comme moi à faire du repassage à la minute, l'avantage du steamer, c'est qu'on n'est pas obligé de sortir sa table à repasser. Vous accrochez le vêtement à votre armoire et vous faites quelques petits passages comme ça sur le vêtement. Et c'est réglé. Porter des vêtements abîmés, c'est du même acabit que porter des vêtements non repassés. Donc, porter des vêtements troués, abîmés, délavés ne vous rendra pas service. Ce n'est pas chic, ce n'est pas très élégant et c'est un peu cheap. Ça donne un petit côté cosette et personne ne veut ressembler à cosette démisérable. Des fois, on se dit que c'est juste un petit trou ou une petite tâche, une petite bouloche par-ci, par-là. Et on pense que cela ne se verra pas du tout. Alors, détrompez-vous, ça se voit. Quand vous portez des vêtements abîmés, vous renvoyez de vous une image négative. Gardez en tête que votre image, c'est votre carte de visite et vous serez toujours jugé sur votre apparence. Donc, les vêtements abîmés sont à proscrire. Donc, si vous voulez élever votre style, repassez vos vêtements et évitez de porter des vêtements abîmés. C'est tout bête, mais ça fera une réelle différence dans votre style. Erreur numéro 5, portez que du noir. Une erreur de style qui revient fréquemment, portez du noir quotidiennement. Portez du noir tous les jours a un impact négatif sur votre moral, mais aussi sur votre style. Bien sûr, le noir représente le chic, l'élégance et la masseur. En portée de temps en temps, c'est cool, mais au quotidien, ce n'est pas fun. Évitez de porter trop de noir parce que le souci avec le noir, c'est qu'il vous déshabitue peu à peu des couleurs. Vous aurez l'impression que les couleurs ne vous vont pas, vous grossissent et vous aurez des difficultés à mixer les couleurs entre elles. Le noir est une couleur très commune que tout le monde porte et qui ne vous fera pas sortir du lot. De plus, cette couleur a tendance à ternir, marquer le visage et faire ressortir les zones d'ombre comme les cernes, les rides, les rougeurs, etc. Et ça, ce n'est pas cool et on n'aime pas du tout. Cette couleur est à éviter surtout quand on est fatigué. La couleur noire a la réputation d'aller avec tout, mais en fin de compte, elle a tendance à être difficile à associer avec les couleurs qui sont plus vives ou pastelles. Ça peut donner un côté trop tranché qui manque de nuances. Le mieux, c'est de le mixer avec des couleurs basiques qui sont super faciles à porter comme le gris, le bleu marine, le vert et le camel. Si vous portez toujours du noir et que vous avez du mal à vous en passer, on vous lance un défi. Essayez de composer une tenue entière sans noir, que ce soit dans les chaussures, avec un manteau ou dans les accessoires, juste zéro noir, pas de noir. Donc là, le printemps arrive, les beaux jours reviennent et c'est le moment idéal pour se prêter à ce petit challenge. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu vers le haut. Voilà, on se retrouve dans les commentaires pour continuer notre discussion et n'hésitez pas à nous dire si vous faites ce petit challenge. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !